Oui, alors je vais dire un truc, consultant, je m'étais toujours juré, je ne serai jamais consultant, mais c'est pas possible, les mecs ils balancent, machin, tu vois, l'esprit très ouvert là-dessus. Salut à tous les amis, très heureux de vous présenter cette nouvelle chaîne, Le Comptoir, une émission où on va aller à la rencontre des joueurs de rugby, des joueuses, des arbitres, des entraîneurs, bref, tous ceux qui font le monde du rugby aujourd'hui, et on va les recevoir dans le restaurant préféré, c'est-à-dire qu'on va se régaler, à parler de leur vie, de leur carrière, de leur après-carrière, et tout ça autour d'un plat, autour d'un verre, et avec des anecdotes, plein de belles histoires à raconter, parce que ces gens-là ont plein de choses à raconter. Aujourd'hui, premier épisode, on est à Anglette, au Pays Basque, et on va à la rencontre de Jérôme Thion, dans son restaurant. C'est parti, je vous en mets de déjeuner avec lui. Salut Jérôme, comment ça va ? Très bien, impeccable. Merci de nous recevoir dans ton restaurant, le lieu des pêcheurs à Anglette. Cadre magnifique, il fait beau en plus. On a la chance d'habiter une belle région, et c'est vrai que le spot est assez incroyable. On a repris cette affaire il y a cinq ans avec Hugo, mon associé. Et puis auparavant, j'avais un autre restaurant sur Biarritz, et un bar aussi sur Biarritz, donc toujours un petit peu dans le monde de la restauration et du bar. Comment t'es arrivé justement à ce monde de la restauration ? Tu pensais déjà quand t'étais joueur ? Non, vraiment par hasard. La toute première affaire que j'ai pu avoir, c'était à Aguilera. Lorsque j'étais encore joueur, il y avait le Clubhouse, qui à l'époque était attenant au Stade Aguilera, qui était à reprendre aussi. J'étais joueur et je tenais le Clubhouse, donc ça a été ma première affaire. Et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier dans la restauration. Mais je n'étais pas du tout prédestiné à faire ce métier-là. Et franchement, je ne me serais jamais vu bosser dans la restauration. Mais bon, c'est les rencontres et le fait d'avoir cette opportunité qui m'a permis de pouvoir me lancer là-dedans. Comment tu l'expliques un peu que de la gastronomie et du rugby soient aussi proches ? Parce qu'on a à la fois les chefs qui adorent le rugby et les rugbymans qui vont des restos ou qui vont en restos assez régulièrement. C'est ça. On est des bons vivants. On aime l'art de la table. On aime partager des choses ensemble et ça passe par les moments de convivialité. Et qui dit moment de convivialité, dit repas, bien manger, bien boire, être heureux, se retrouver. C'est quelque chose qu'on peut associer à notre sport, à notre sport, à quel rugby, bref. Et ça ne va pas se perdre ? Non. Ça, c'est quelque chose qu'on ne perdra jamais. En tout cas, je l'espère, on touche du bois, mais on garde ses valeurs, ses valeurs de fraternité où on aime autour d'une montable. Bon alors Jérôme, en attendant que le plat arrive, je vais te poser une petite série de questions. Première question facile, vu qu'on est au restaurant, c'est quoi ton plat préféré ? Un truc très basique. Côte de bœuf. Un match qui t'a marqué dans ta carrière ? Premier titre de champion de France contre le stade français, au stade de France. Un match super serré, prolongation et victoire par la suite. Donc en 2005 ? En 2005, exactement. C'est ton premier titre de ta carrière en rugby ou tu en avais déjà ? J'avais un premier titre en espoir avec Clermont en 2001 et après, oui, ça a été mon vrai premier titre avec les grands quoi. Un joueur contre qui tu détestais jouer ? Que je détestais jouer, mais avec qui je m'entendais super bien hors du terrain au tout début, Sylvain Marconet. Je ne sais pas, il y a toujours eu des tensions entre nous. Quand il jouait au stade français, j'ai commencé à Perpignan vraiment à jouer pas mal. Et je ne sais pas, il me mettait des pièces, je démarrais au quart de tour. Vraiment le joueur insupportable qui était toujours en train de chambrer. Après, donc par la suite, lorsqu'il jouait au stade français, stade français Biarritz, il y avait toujours des tensions. On s'accrochait tout le temps, on s'apprécie beaucoup parce qu'on a joué aussi en équipe de France. Et après, par la suite, il est arrivé au BO. Donc, le fameux de l'histoire, c'est que j'étais avec lui et ça m'amusait beaucoup quand il chambrait et quand j'étais derrière lui à pousser en mêlée. Une troisième mi-temps qui t'a particulièrement marqué ? Il y en a eu un paquet. On en revient toujours avec l'équipe de France. C'est l'équipe de France 2007, quand on perd le premier match d'ouverture en France contre l'Argentine. Et là, on rentre à Marcoussi et ça, c'est vraiment un truc improbable. On se réunit, tous les joueurs et le capitaine, donc, et Rafa, Fabien et Domi, qui étaient un peu les leaders du groupe. Ils nous disent, bon, écoutez, on va sortir ce soir, on va s'enfermer dans un bar et puis on va se dire les choses. Et donc, on téléphone dans un bar à Marcoussi qui s'appelle Le Baratin. Et le mec, on lui dit, voilà, on est l'équipe de France, on souhaiterait venir dans le bar. Ouais, pas de problème. Le mec est un peu surpris. Puis on déboule dans le bar, il ferme le rideau et là, on s'est enfermé jusqu'à 3h du mat'. On s'est dit les choses, on a beaucoup bu. On s'est promis des choses et au final, on va passer une belle soirée. Et ça a permis de ressouder un petit peu le groupe. Un joueur qui t'impressionne ? Anthony Gélonche. Le prototype du joueur idéal en club, en équipe de France, qui a toujours des stats incroyables, qui est toujours dans l'avancée, qui est vraiment le fer de lance de cette équipe de France. Il y en a beaucoup en équipe de France. Vraiment, il y a des pépites à tous les postes. Mais j'aime ce côté rugueux, j'aime Téze en plus, qui ne parle pas trop, qui est dans le combat, qui est vraiment un joueur majeur de cette équipe de France. Ok, allez, hop, le magret. Ouais. Merci, incroyable. Et l'entrepôte. Merci, M'sieur d'Ossio. Bon appétit. Merci beaucoup. Très, très beau. On va se régaler. La spécialité, c'est le poisson et la viande. Après, on travaille avec les producteurs locaux. Ici, c'est la Maison Paris pour les canards et les foies. On va revenir un peu sur ta carrière. Ouais. Toi, tu as eu un parcours assez atypique, c'est-à-dire que tu n'étais pas du tout destiné au rugby. Finalement, tu as eu une carrière assez incroyable. Quel a été ton parcours jusqu'au rugby déjà ? J'habitais en région parisienne avec mes parents et mon frère. J'ai fait de la natation pendant quelques années. On ne se débrouillait pas trop mal. Et puis, 13-14 ans, fan de basket, fan de NBA. C'est le début des Playgrounds en France. On regardait les matchs NBA à pas d'heure sur Canal. On se souvient de ça. Et puis, je m'entraînais avec mon frère qui me poussait aussi un petit peu. Il y a toujours cette petite rivalité sportive avec le grand frère. Et au final, mes parents qui déménagent sur Terre. L'été qui suit, je demande à mes parents de m'inscrire au camp de basket de Michel Gomez, qui est à l'époque le coach de l'élan Baird-Nepo-Hortez. Je suis parti sur un cursus de 3 ans au centre de formation à Pau. Et voilà, j'ai passé 3 années extraordinaires où j'ai pu découvrir vraiment le professionnalisme. Parce que le basket était professionnel depuis plus de 30 ans. C'est peut-être aussi ce professionnalisme qui m'a permis de basculer sur le rugby. Tu avais fait un test à la section. Oui, on m'avait fait un test à la section. Bon, c'était tombé à l'eau. Puisque à l'époque, je ne voulais vraiment pas changer de sport. Mon sport de prédilection était le basket. Et je voulais absolument devenir professionnel de basket. Et puis j'étais au centre de formation. Je ne voyais pas d'autres issues. J'étais là, il fallait que j'y arrive. Et en montant en région parisienne, les jours off que j'avais, qui étaient le mercredi, encore un copain qui me dit, écoute Jérôme, il serait bien que tu viennes au racing. Je joue au rugby, au racing, avec les Richelles. Il faudrait que tu testes. J'ai testé. J'ai testé pendant six mois. Et là, j'ai vraiment découvert ce sport qui est extraordinaire. L'esprit d'équipe surtout, qui était complètement différent de ce que j'ai pu connaître au basket, même si c'est toujours un sport d'équipe. Mais il y avait bien plus d'interactions avec les coéquipiers. Les 3e mi-temps que je ne connaissais pas spécialement au basket, je découvre ça assez tard, tu vois, puisque durant toute ma période de centre de formation, on était assez rigoureux, assez strictes surtout. Donc, j'ai une deuxième jeunesse qui arrive à 19 ans. Et puis à 20 ans, il y a un choix qui doit se faire. Le racing, avec qui j'avais fait six mois discrètement, sans le dire à personne, qui me dit, écoute Jérôme, on va te faire un contrat et tu vas jouer au racing, si tu veux. Un petit contrat pro. Enfin, un contrat pro, je touchais 800 francs par mois à l'époque. On parle encore en francs, tu vois. C'est dire si je suis vieux. Donc, tu fais une année en pro, c'est ça, avec le racing ? Et ensuite, tu pars à Clancarmont ? Oui, en deux ans. Une première année qui se passe très bien avec Victor Beauféli, qui était entraîneur, qui me fait confiance. Enfin, qui me fait confiance, où je commence à jouer à dosomopathie, comment dire. Et l'année suivante, Team Lane qui débarque. Team Lane, pour la petite histoire, c'est l'ancien entraîneur des trois quarts de l'équipe d'Australie. Je rappelle tout le monde. Au final, je me retrouve à jouer en espoir pendant un an. Compliqué. Compliqué parce que j'arrête le basket pour pouvoir devenir pro. Et puis là, je me retrouve à jouer en espoir. Tu as remis un peu tout en question à ce moment-là ? Pas de temps de jeu, oui, oui. Mais au fond de moi, et puis je m'entraîne, je fais tout pour réussir. Donc, j'ai toujours ce style en tête d'y arriver. Et Team Lane, en plein milieu de saison, me dit « Non, mais écoute, Jérôme, je pense que tu n'as pas le niveau pour jouer en top 14. Enfin, c'était le top 16 à l'époque. Tu n'as pas le niveau. Donc, je te conseille de partir en pro D2. Donc là, un petit coup au moral. Et un mois plus tard, Dagrona, qui me téléphone, qui était le président de Perpignan à l'époque, et qui me dit « Écoute, Jérôme, Olivier Seyssé, qui est l'entraîneur de Perpignan, souhaiterait te rencontrer. » Et de suite, la connexion parfaite. Il m'explique exactement ce qu'il souhaite faire, l'intérêt qu'il a de me prendre et pourquoi ce serait bénéfique pour moi, qu'il me donnerait du temps de jeu, que je fais partie de son plan de jeu et tout ça. Donc, je me dis « Partons à Perpignan. » Donc ensuite, tu restes deux ans à Perpignan ? Je reste deux ans à Perpignan. On fait une finale de Coupe d'Europe. Alors, c'est improbable. Parce que quand tu regardes l'équipe que l'on a sur le papier, tu n'as pas d'international. C'est l'équipe improbable qui, en Coupe d'Europe, va gagner au Leinster, à London Road. Alors que Biarritz s'était fait taper la semaine qui précédait. Et te retrouver à jouer au Stade Toulousain, à London Road, encore une fois, en finale. Et là, parcours fantastique, vraiment. Ça, c'était en 2003 ? 2003, oui. Et ça te propulse en équipe de France ? Ça me propulse en équipe de France, sachant qu'on est à la veille de la Coupe du Monde. Et puis, là, je passe ma première sélection contre l'Argentine, la Buenos Aires. Et là, je prends conscience que j'ai la chance d'être avec le maillot, d'avoir le coq, de pouvoir chanter le Marseillaise. C'était l'aboutissement. C'est quoi comme sensation ? L'aboutissement énorme pour moi, puisque cinq ans auparavant, j'étais en train de jouer au basket, en train de mettre des shoots. Je me dis, putain, mais le parcours est magique. Et en fait, j'en avais rêvé. J'en avais rêvé d'entrer en arrivant au Racing. Je pensais, j'avais en tête de pouvoir accéder à ça. Il y a eu une histoire d'un papier comme ça avec un journaliste du Middle ? Oui, mais je n'avais pas été... Péligé par les... Oui, pas piégé, mais bon, oui, ça avait été mal interprété, en fait. Tu vois, je me souviens très bien. Sur ma première année au Racing, il y a un journaliste du Middle qui me dit « Quel est votre rêve ? » Et puis, putain, moi, je dis « Mon rêve, c'est de jouer en équipe de France. » Et comme tout joueur de rugby, tu vois, sachant que j'avais trois mois de rugby. Et le mec, en fait, sent le papier. C'est un tout petit bout de papier, tu vois, sur le Middle. Et bien sûr, le titre, Jérôme Thion, rêve de l'équipe de France. Je dis, bon, ça va être mal interprété, bien sûr. Les potes avaient rigolé, m'avaient accroché le papier dans le vestiaire. Jérôme, tu veux jouer en équipe de France ? Tu as trois minutes dans la raquette. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Un bon chambroche dans les règles. Oui, oui, mais au final, bon. Au final, l'histoire raconte que ça s'est bien terminé pour moi. Et oui, c'est trois premières sélections avec l'équipe de France en 2003. On fait deux fois l'Argentine, une fois la Nouvelle-Zélande. Et ça se passe bien. Ça se passe bien pour moi, même si on perd les trois matchs. Et derrière, il y a la sélection pour la Coupe du Monde. Et Bernard me téléphone et me dit, écoute, on te prend pour la Coupe du Monde. Je suis quatrième seconde ligne. Et match de pré-Coupe du Monde qui se passe bien. Et au final, je me fais la Coupe du Monde avec Fabien Pelousse qui était au-dessus de tout le monde. Qui était la REF. Voilà, l'attelage Peloustion. Des sensations incroyables, j'imagine. Oui, des sensations incroyables. Et puis, surtout quand tu as 25 ans, tu ne comprends pas très bien ce qui t'arrive. Tu vois ça un petit peu avec mon oeil de jeune premier. Mais voilà, j'ai passé un mois et demi extraordinaire là-bas. Après cette Coupe du Monde, tu arrives à Biarritz directement ? Tu avais signé avant la Coupe du Monde. J'avais signé, oui, avant la Coupe du Monde. On ne s'entend pas avec Marcel Dagrenat, qui était le président de Perpi à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça se passait bien à Perpi ? Ça s'est passé super bien, oui. Mais non, non, Marcel ne voulait pas... On ne s'est pas entendu. En plus, ce n'était même pas une histoire d'argent. C'était sur la durée. Au final, Biarritz qui me relance, qui m'avait déjà donné une perche en 2001. Biarritz qui me relance. Et je signe à Biarritz. Et là, 2005, 2006, ont été des années dingues. Des années dingues, on avait une équipe de fous. Vlad Balan à gauche, qui était pilier monstrueux. Olivier Olibaud, David Cousinet, des mecs avec qui tu pouvais partir sans problème. Les mains en haut du guidon, il n'y avait pas de soucis, il était crédit arrière du tout. C'est vrai que sur le papier, c'était magique. Magique. Quand tu regardes les compositions d'équipes de l'époque, tu te dis, mais oui. 2006, et donc, vous perdez en finale de Coupe d'Europe. J'avais dit, c'était ton plus gros regret de ne pas avoir gagné. Oui, vraiment, parce que parcours magique en Coupe d'Europe, on se retrouve à jouer la finale contre le Munster, qu'on a déjà battu. Avec la grosse équipe aussi. Là, c'était l'équipe d'Irlande que tu avais en face. Avec Stringer, O'Connell, O'Caragan, enfin, les spécialistes, quoi. Et on se retrouve à aller jouer au Millennium Stadium. Et c'est vraiment le match où j'ai le plus de regrets, où on n'aurait jamais dû perdre ce match. Mais voilà, c'est comme ça. Pas le choix. Et je pense que c'est le match qui m'a le plus déçu sur le résultat, sachant que sur le papier, sur ce qu'on avait pu proposer, c'était le match où on pouvait vraiment aboutir à faire vraiment le doublé. Mais d'une certaine manière aussi, je me dis que le fait d'avoir perdu ce match au Millennium, d'être vraiment super près de pouvoir le gagner, nous fait prendre conscience que on n'avait pas tout fait pour y arriver. Et trois semaines plus tard, on joue contre le Stade Toulousain en finale de top 14 à Paris, en Stade de France. et là, c'est le match où tu as l'impression que rien ne peut t'arriver. Ça arrive des fois au basket où tu as l'impression que l'arceau est comme ça. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Tu te dis, la première mi-temps un peu tendue, mais la deuxième mi-temps, mais en fait, tout se passe comme ça avait été écrit. Un bon score, non ? Oui, je crois qu'ils prennent un peu plus de 30 points. Donc, Stade Toulousain, tu te dis. Voilà. Donc, au final, je ne sais pas si on avait gagné cette finale de Coupe d'Europe, si on aurait pu faire la même prestation contre le Stade Toulousain. Je ne pense pas qu'on aurait été aussi performants. Je ne sais pas. De toute façon, on ne le saura jamais. Et donc, ensuite, Coupe du Monde, en France. 2007, oui. 2007. Et là, on en a une qui arrive dans un peu plus d'un an. Est-ce que tu vois des similitudes un peu ? Non. Non, pas de similitudes, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les joueurs qu'on a la chance d'avoir, franchement, je ne sais pas si... Enfin, non, mais depuis... Non, ce n'est pas possible. Depuis le début, je ne pense pas qu'il y ait une équipe de France aussi forte que celle qu'on a aujourd'hui. Avec un staff aussi professionnel, aussi performant, qui arrive à vraiment avoir cette alchimie avec le staff, les joueurs, les prépas, toute la cellule de recrutement et tout ça. Enfin, c'est l'optimisation parfaite du rugbyman professionnel. Et puis surtout, tu as des joueurs de talent. Tu as des joueurs de talent qui... Tu as l'impression que c'est... C'est des potes depuis 10 ans. Et tu les vois jouer, c'est... Ils prennent un plaisir monstre. C'est énorme. C'est énorme. Et le public le ressent. Et eux le ressentent aussi de la même occasion, par la même occasion. Et qu'au final, tu as cet effet boucle de neige qui fait que tu as l'impression que cette équipe, elle est imbattable, quoi. Imbattable. L'expérience aussi qu'ils peuvent acquérir au fil des matchs, les défaites qu'ils ont pu avoir sur les années précédentes. Et là, tu vois vraiment des garçons, des mecs au-dessus, quoi. Au-dessus, à tous les postes. J'avais entendu que tu disais qu'en 2007, vous vous étiez pas préparé à l'aspect psychologique de recevoir une Coupe du Monde en France. Enfin, on n'avait pas pris la dimension du truc parce qu'on était... on était enfermés à Marcoussi. Alors, on voyait l'engouement qu'il pouvait y avoir autour du rugby et autour de cet événement qui était, voilà, l'événement planétaire tous les quatre ans, la Coupe du Monde. Et puis là, c'était à la maison, à Paris. On était à Roissy, je me souviens, à l'hôtel à Roissy. Et là, tu pars, des embouteillages partout, les motards, les caméras de TF1 derrière en moto. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous sortez de votre bulle à ce moment-là, en fait, et vous prenez toujours la gueule. Quand même. Et je me souviens très bien de cet échauffement-là qu'on a arrêté de suite le match suivant, mais où chacun avait le droit de sortir un petit peu avant l'entraînement collectif, vouloir s'échauffer, prendre la température du Stade de France. Et je crois qu'on avait lâché pas mal d'influx sur le truc. Et on perd ce premier match. Tu n'as gagné qu'une fois contre l'Argentine. J'ai gagné qu'une fois sur cette match, quoi. C'était l'équipe, l'équipe, pour moi, la plus compliquée à jouer lorsque tu jouais en équipe de France, c'était l'Argentine parce que tu savais que ça allait batailler. C'est vrai que si on perdait, si on perdait contre l'Argentine, on allait se retrouver en quart de finale contre les Blacks qui étaient qui étaient cotés au-dessus de tout le monde et qui étaient programmés pour gagner en 2007. C'était une équipe de boucher aussi. Mais on se retrouvait à jouer le quart de finale à Cardiff contre les Blacks. Le fait de la jouer à Cardiff, ça ne vous a pas un peu frustré aussi, peut-être ? Ça nous a frustré d'une certaine manière. Après, on était responsable de tout ça. On était responsable du fait de jouer à Cardiff parce qu'on avait perdu ce premier match. Ça nous a permis surtout de nous recentrer sur nous et de se dire qu'il fallait d'assumer que même si c'était les Blacks, on avait peut-être la chance de pouvoir les battre et que personne n'était imbattable et que vu notre parcours, on donnerait tout. Sur toute la semaine qui précède ce match, en fait, on est à Cardiff, on est dans notre bulle, on passe une semaine mais idéal, idéal, parce qu'il n'y a pas trop de pression, il n'y a pas trop de supporters. Et au final, tu les tapes. Tu les tapes, tu fais un match dantesque et tu parles à tous les mecs qui ont vécu ce moment-là. Ils te disent tous parce qu'on savait qu'on allait gagner. Grâce, un peu, sur la... Oui, c'est ta grâce, tu vois, où tu me dis que rien ne peut nous arriver. Mais durant toute la semaine, en fait, on a cette sensation-là en se disant on va les jouer, on va les battre. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. On n'a pas fait ce qu'il fallait sur le premier match contre l'Argentine mais là, on a tout ce qu'il faut pour les battre. Et puis, il a regardé dans les yeux avec cette réponse au AK. Oui, ça, Ça, surtout ça, à un moment donné, il ne faut pas se déchirer. Oui, c'est ça. Ça te met une pression supplémentaire. Tu as une pression supplémentaire, non, tu ne peux pas faire le pitre. Il faut respecter aussi le AK et te dire OK, tu vas t'avancer vers eux, tu vas leur expliquer que tu les défies en plus de faire le AK, tu vas les défier, faire une petite baston de regard et te dire OK, bon, les gars, nous, on est prêts, il n'y a pas de souci. Feu. Toi, tu étais face à Soho Yalo à ce moment-là. On est Soho Yalo qui marquait un essai, bien sûr, mais bon. Je me souviens de ces dernières minutes où je le voyais qui pionnait, qui avançait à chaque impact. C'était, c'est très grave. Oui, je me souviens. C'était marqué, ce joueur Soho Yalo, je me souviens. Ah oui, c'était des joueurs après que j'ai, enfin, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec lui avec les Barbarias Britanniques. On a eu une sélection avec Beno Auguste en 2010, je crois, avec les Barbarias Britanniques. On a invité. Et là, en fait, on a retrouvé pas mal de mecs contre qui on avait joué, soit l'équipe d'Angleterre, Carland, les Blacks. Je me souviens très bien de remettre au galop et je discutais avec lui et je disais « Oh, c'est un beau joueur. » Je m'avais impressionné, que j'admirais. C'est ça qui est fantastique, c'est que lors de matchs comme ça de sélection, les Barbarias Britanniques, par exemple, tu es invité à ça, tu regardes la liste, tu fais « Oh là là, je vais jouer avec cette équipe. » C'est l'Ostar Game pour nous, tu vois. Et je jouais l'Angleterre et l'Irlande. on avait fait… Vous gagnez ou… On gagne l'Irlande, on perd l'Angleterre, mais on passe deux semaines, deux semaines magiques. Magiques. Parce que tu es hors contexte de la compétition internationale et c'est une Barbarias. C'est vraiment l'esprit. Tu sais ce que ça implique, c'est que tous les soirs, tu as un petit dîner, tu fais une petite sortie et puis là, tu découvres vraiment les mecs, tu te dis « Oh, ils sont comme nous, en fait. » Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de vraie différence. C'est « Qu'est-ce qui fait la différence sur le rugby qu'ils proposent ? » Ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Donc ça, ça fait du bien. Ensuite, vous remportez l'Amling Cup avec Barit en 2012 et l'année d'après, tu as un attaque arrière sur une blessure. Oui, j'arrête sur une blessure. L'autre temps non. Fatigué. Et puis, arrivé à 35 ans, j'ai eu la chance de pouvoir vivre de ma passion, tu vois, pendant 15 ans. J'arrive à 35 ans j'ai été blessé deux fois dans ma carrière. J'ai joué plus que de raison et j'aurais peut-être dû me gérer un petit peu plus. Je suis fatigué, quoi. Arrivé à 35 ans, fatigué. Il y a un vrai choix à faire. Biarritz me propose encore deux ans et me dit « Écoute, Jérôme, il n'y a pas de souci, tu répares ton tendon, on va te proposer quelque chose. » Je sens que, en fait, c'est le bon moment d'arrêter. Parce que le rugby, aussi, j'arrive à la saturation. C'est une passion. Mais 15 ans de rugby où tu te lèves tous les matins et tu te couches tous les soirs en pensant à ça, c'est quelque chose qui te prend de l'énergie. Comment tu l'as vécu justement cette fin de saison qui était donc assez… Enfin, cette fin de carrière qui était assez brusque, du coup ? C'est difficile pour tout le monde, en fait. Pour toi, pour ta vie de famille, pour ton entourage. Tu sors d'un… Merci. Tu sors d'une période où pendant 15 ans, tu as été chouchouté, tu as été écouté, regardé, adulé par moments, respecté, où tu as une certaine image et du jour au lendemain, tu arrêtes tout ça où tu avais ton cadre où on te disait comment t'habillais, ce qu'il fallait faire, tes journées. Et du jour au lendemain, tu n'as plus ce cadre. Tu n'as plus ces références. Surtout, ce qui te manque le plus, en fait, c'est ta vie de groupe, ta vie de vestiaire où tu vis avec 30 mecs pendant 15 ans. Donc, ces échanges, le partage que tu peux avoir avec ces mecs, ce n'est pas de jouer devant 80 000 personnes qui va te manquer. Ce qui te manque le plus, en fait, c'est cette vie de groupe. Enfin, pour moi, je parle personnellement, mais c'est une vraie difficulté de basculer de joueur professionnel à une personne lambda, à une personne normale où tu es obligé de repartir sur une vie tout à fait normale. et ça, ça a été très compliqué et c'est très compliqué pour tout le monde. Je défie quiconque de te dire qu'il a basculé sans aucun problème, sans être peiné ou sans avoir... On peut parler de dépression parce que c'est une mini-dépression que tu fais et ce moment a été compliqué. Mais il faut que tu sois bien entouré, il faut que les gens, ton clan familial t'accompagnent là-dessus, mais ça a été compliqué. Et donc finalement, tu es rappelé par le rugby parce que tu deviens consultant pour des jours. Oui, alors je vais dire un truc, consultant, je m'étais toujours juré que je ne serai jamais consultant, mais ce n'est pas possible, les mecs, ils balancent, tu vois l'esprit très ouvert là-dessus et au final, au final, Eurosport qui me contacte et qui me dit voilà, Jérôme, ce serait bien, on aimerait vous tester sur des matchs de moins de 20, la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de moins de 20, ça se passe plutôt pas trop mal et j'ai passé, oui, j'ai passé 5 ans chez Eurosport qui avait les droits de la Pro D2 et c'est vrai que c'est après, c'est une approche complètement différente parce que moi, j'ai toujours en tête que j'étais joueur, je n'ai pas envie de décevoir aussi d'une certaine manière et d'être mauvais angle sur certaines choses ou d'être dur, tu vois, parce que je sais ce que ça peut te faire ressentir lorsque les gens de l'extérieur sont très critiques, alors j'essaye d'être honnête et d'être très droit par rapport à ça et de ne pas être dans l'excès parce que ça ne sert à rien, donc c'est un exercice qui au fil des années est de plus en plus facile, mais c'est toujours beaucoup de travail et voilà, mais toujours dans le respect du joueur, des entraîneurs et de ne pas faire des trucs gratuitement pour te dire je vais casser, ça ne sert à rien en fait. Ça va prendre du recul et se dire que voilà, rater une passe, ce n'est pas très grave et ça ne va pas remettre une question à la vide. Et puis voilà, c'est comme ça et que tu es passé par là et qu'est-ce que tu aimerais qu'on en ressorte quand on va dire écoute, tu l'as écouté, tu en penses quoi ? C'est vrai que c'est de passer de joueur de rugby, chef d'entreprise et tu as toujours un petit peu ce syndrome de l'imposteur, tu vois, par moments, en te disant mais est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ça ? Est-ce qu'en tant qu'ancien joueur, oui mais bon et puis en fait, c'est les gens qui t'entourent et les journalistes qui me disent mais attends, il n'y a aucun problème que tu peux faire, ça se passe bien, continue, il n'y a pas de problème. Mais ouais, c'est un vrai exercice. Et donc ensuite, Canal récupère les droits de la Pro D2 et tu continues encore sur la Pro D2 ? Oui. On est d'accord pour dire que la Pro D2 c'est le meilleur championnat du monde ? C'est un sacré championnat. Il y a un paquet de joueurs d'équipes de France qui sont issus et de la Pro D2 donc il ne faut pas oublier que c'est un super championnat. Il y a des joueurs qui font leur apprentissage en Pro D2 et qui après par la suite avec l'âne les sélections ont l'opportunité de jouer en top 14. Anthony Boutier le mec Fédéral 1 Havane je le commente je le commente son match je me souviens très bien contre Massi où c'est la finale c'est Havane à la Rabine putain je vois ce mec il est au-dessus il butait des coups de pied monstrueux il perçait il braquait les défenses il est monstrueux l'année suivante dans le Pro D2 toujours au-dessus et puis voilà aujourd'hui le joueur qui a touché le coq qui a été en équipe de France c'est juste magique Jaminet c'est pareil Jaminet c'est pareil meilleur réalisateur de Pro D2 avec Perpi il part en tournée mec indéboulonnable tu te dis mais ouais ok Thomas Ramos Colomier t'as du monde c'est vrai qui le prochain le joueur de Pro D2 peut-être qui l'OVNI comme elle m'appelait Clowny Mathieu l'OVNI t'as le petit Léo Coli t'as le petit Léo Coli qui a tout pour tout pour réussir après il y a du monde au poste numéro 9 mais on sait jamais on sait jamais s'il rentre dans la rotation dans le collier pourquoi pas et une petite préférence pour l'OVNI ou Bayonne pour avoir un club basse en top 14 c'est pas beau de me dire ça même si je les aime beaucoup non franchement j'ai il y a des joueurs que j'adore je m'entendais avec le président je m'entendais avec Yannick ça a été mon capitaine aussi en équipe de France donc beaucoup de respect pour ces gens là et préférence non non mais les phases finales sont toujours des super matchs en Pro D2 donc on va toujours avoir quelques petites surprises et de rebondissements comme on a pu voir l'année passée avec Beritz tu vois donc si tous les matchs de phase finale pouvaient basculer comme ça et être aussi attrayant ce serait ce serait top j'avais une question à te poser aussi sur la ton rôle de consultant à Canal parce qu'on te voit toujours avec un énorme cahier on se fout de ma gueule avec ça j'aime les notes ouais en fait j'ai les notes jusqu'à quoi depuis quand 1950 je change de cahier tous les 3 mois parce que j'ai toutes mes feuilles de match en fait c'est compliqué tu reçois ton conducteur la veille donc le jeudi les matchs du vendredi et puis tu fais le résumé de tous les matchs donc je sors toutes les feuilles de match donc avec les compos de toutes les équipes de Pro D2 j'ai toutes les stats des 5 matchs précédents de toutes les équipes et après je mets mes petites notes et en fonction du conducteur je fais des petites annotations des trucs voilà qui me font me rappeler sur certains aspects des matchs précédents voilà mais j'en ai un paquet à la maison j'en ai un paquet de cahiers oui je peux te faire j'ai une encyclopédie c'est le truc le mec il a toutes les stats en fait il devient complètement fou mais c'est vrai que c'est ouais je voulais te parler aussi j'avais cru entendre que t'as failli mourir sur 21 ans et demi mourir c'est un bien grand mot mais enfin oui oui ouais ouais match contre l'Afrique du Sud Stade de France 2005 tournée de novembre et on fait une tournée Australie Fabien Pelouse prend une suspension je me souviens il prend une suspension pour avoir fait un mauvais geste durant le match et je me retrouve capitaine pour la fin de la tournée donc les trois derniers matchs et le match à ce final contre l'Afrique du Sud et à l'époque l'Afrique du Sud était débouchée c'est toujours débouché mais à l'époque c'était Macky Sbota John Smith et compagnie quoi tous les tous les gentils garçons et on joue le match et on touche l'obé je vais pour plaquer John Smith et il vient avec le coude en avant sur sur ma glotte donc j'ai une fracture du larynx je ne sais pas sur le moment où j'ai une fracture du larynx j'ai les cordes vocales qui ne fonctionnent plus donc je ne peux plus parler et là le médecin de l'équipe de France qui arrive et qui me dit Jérôme qu'est-ce qu'il se passe ? bien entendu je ne peux plus parler je n'ai plus un son qui sort mais quand je ne te dis plus un son et je sens vraiment que j'ai un truc qui ne va pas du tout et ça commence vraiment à être compliqué je n'arrive pas à respirer correctement et il me dit non non mais c'est bon continue ne t'inquiète pas il n'y a pas de soucis très bien je continue le médecin me dit tu peux continuer donc tu continues au bout de dix minutes toujours pareil je ne peux pas communiquer avec mes coéquipiers je suis capitaine je ne peux pas répondre à l'arbitre et là je sens vraiment que je suis en train de m'étouffer que je n'arrive vraiment plus à respirer donc je dis changement et là on m'amène directement à l'hôpital on m'intube et je vois le chirurgien en suivant arriver dans ma chambre et qui me dit écoutez Jérôme en fait c'est très simple vous saurez resté dix minutes de plus ou cinq minutes de plus vous saurez resté sur le terrain allongé et puis terminé en fait j'avais une fracture du larynx et je faisais une emphysème donc j'avais l'air qui ne rentrait plus dans les poumons correctement et si on m'intube pas dans l'ambulance pour aller à l'hôpital je restais sur le terrain donc c'est vrai que ça fait réfléchir à un moment sur le fait que quand tu dois t'arrêter tu t'arrêtes c'est le ressenti même si quelqu'un te dit non c'est bon tu peux y aller je me dis que c'est compliqué en plus de demander à sortir souvent on a un peu de je veux dire un truc tu joues t'es au stade de France tu joues contre l'Afrique du Sud t'es capitaine c'est un honneur tu joues devant 82 000 personnes 20ème minute tu prends un coup de coude bon tu te relèves de suite non c'est bon tout va bien qu'est-ce qu'il y a un problème j'arrive plus à respirer je peux pas parler chez les hématomes sur les cordes vocales il n'y a pas un son qui sort t'essayes de tenir ouais ouais à un moment donné tu vois il faut dire il faut savoir s'écouter ouais il faut savoir s'écouter ouais ce qui est compliqué très très compliqué est-ce que tu penses qu'on accepte de moins en moins la violence dans le rugby ou c'est l'arbitrage qui s'est adapté comment tu vois ça le rapport à la violence la violence c'est un violence dans le sexe c'est un bien grand mot oui voilà violence après il y a des règles qui sont mises en place il y a des qui évoluent au fil au fil des années pour la sécurité du joueur donc c'est c'est ce qu'il y a de plus important et tu vois l'évolution sur certaines règles tu avais le droit de requer les mecs tu avais le droit de leur marcher dessus à une certaine époque j'ai connu ça ouais on te laissait faire des choses qu'aujourd'hui on te laisserait pas faire le simple package haut ou enfin voilà c'est des choses qui étaient des gestes qui étaient pas sanctionnés à l'époque je prends John Smith il prend zéro carton rouge ou pas de carton jaune rien du tout c'est juste une pénalité le mec te crève c'est normal en fait c'est normal quand tu revois ça tu te dis putain mais c'est lunaire là en fait ce qui était coup d'en avant qui était détaché donc donc voilà tu te dis non mais c'est il n'y a pas si longtemps que ça donc non non la règle les règles vont dans le sens de la sécurité du joueur et c'est bien ça le plus important c'est normal qu'à un moment donné on puisse vraiment avoir un cadre un cadre très strict par rapport à ça après c'est toujours pareil c'est l'interprétation de l'arbitre l'interprétation des images qui vont vraiment faire la différence mais aujourd'hui tous les arbitres sont vraiment sont vraiment à l'écoute de tout ça et regardent regardent vraiment le mauvais geste est-ce que tu as un dernier mot à dire peut-être un souhait pour non j'ai bien mangé je suis très content on a bien on a bien discuté c'est vraiment le souhait le souhait le souhait qu'on continue on continue à profiter et à vivre de notre passion de pouvoir de pouvoir partager des moments comme ça avec l'équipe de France on a continué dans ce sens là à nous régaler c'est la championne du monde il continue à nous régaler on continuera à les supporter quoi qu'il arrive mais on a de la chance de vivre de notre passion et ça on est vraiment des privilégiés par rapport à d'autres personnes et puis quand on voit tout ce qui se passe dans le monde on peut être plus heureux et satisfait de notre situation super merci beaucoup Jérôme de nous avoir reçu on s'est vraiment régalé c'était très très bon le lieu des pêcheurs à Anglet si vous passez dans le coin n'hésitez surtout pas vous serez très très bien accueillis et puis le cadre est quand même incroyable on a de la chance merci beaucoup de rien